Le système ouvert en régime stationnaire Bonjour à tous. Second principe, système ouvert en régime stationnaire. Donc nous allons considérer ce système ouvert. Il y a une certaine masse de produit, de fluide, qui rentre à l'intérieur de ce système ouvert. Et ensuite, ce système ouvert va éjecter ce fluide par la sortie. Nous, nous allons envisager quoi ? Un système fermé qui est constitué de quoi ? De la masse comprise ici, plus de cette masse d'entrée dm, notée dm ici. Toute cette masse va se dépasser d'ici, c'est ici. Il s'agit bien d'un système fermé, parce que toute la masse qui est ici, on la retrouve ici. Il n'y a pas d'échange de masse avec l'extérieur. Nous ne savons utiliser le second principe que pour des systèmes fermés. Donc nous allons étudier la variation d'entropie pour ce système fermé. Donc, variation d'entropie, ds que je noterais ds du système fermé, entre t et t plus dt. Eh bien, c'est tout simplement égal à l'entropie du système fermé en t plus dt, moins l'entropie du système fermé à l'instant t. L'entropie du système fermé à l'instant t plus dt, c'est la somme de quoi ? De l'entropie du système ouvert, en t plus dt. Plus quoi ? Eh bien, plus l'entropie correspondant à cette masse dm, donc dm, fois l'entropie massique en sortie, moins quoi ? Eh bien, l'entropie du système ouvert à l'instant t plus dm, fois l'entropie massique de l'entropie massique de l'entrée. Donc dm fois se étant finalement quoi ? Eh bien, l'entropie de cette partie du système, et dm fois s de la sortie vaut, évidemment, l'entropie ici. Comme on est en régime stationnaire, l'entropie du système ouvert reste constante. Donc, ceci moins ceci égal zéro. Il nous reste donc quoi pour la variation d'entropie du système fermé ? Eh bien, tout simplement, dm, facteur de quoi ? De l'entropie massique de sortie, moins l'entropie massique de l'entrée, que nous noterons comme ceci, dm, de l'entropie entre l'entrée et la sortie. Le second principe nous dit quoi ? Que la variation d'entropie d'un système est égale à l'entropie créée, l'entropie élémentaire créée, plus l'entropie élémentaire d'échange. Quand le flux se trouve ici, eh bien, il va y avoir de l'entropie qui est créée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des pièces mécaniques, donc il peut y avoir des frottements, etc. Vous savez que l'entropie n'est créée que si la transformation est irréversible. Les frottements sont une cause d'irréversibilité, comme également, par exemple, un déséquilibre mécanique, c'est-à-dire une variation de pression entre l'extérieur et l'intérieur, ou une variation de température importante entre l'extérieur et l'intérieur du système. Donc, il peut y avoir une entropie créée, mais il peut aussi y avoir une entropie d'échange. Donc, réexplicitons ces deux termes. L'entropie élémentaire d'échange est égale à la variation élémentaire, ici, de chaleur échangée avec l'extérieur, divisé par la température extérieure, température, en fait, frontière entre le fluide et l'extérieur. L'entropie créée, élémentaire, attention, il y a une preuve, est égale à zéro si la transformation est irréversible, pas de frottement, etc., etc. où cette entropie élémentaire créée est supérieure à zéro, dans le cas où la transformation est irréversible. Voilà, c'est des petits rappels de première année. On continue. On peut dire aussi, si on veut l'exprimer en fonction des entropies créées massiques, massiques, et on peut écrire quoi ? Que delta S créée égale égale dm fois l'entropie massique créée. On peut l'écrire de cette façon-là. Et de la même façon, pour le delta S échange, c'est dm fois s échange. ECH. Ça suffira bien. Le second principe va s'écrire de la façon suivante. Donc, dm fois petite s entre l'entrée et la sortie, égale quoi ? égale dm fois s créée petit s créée plus dm fois petit s échange. On peut simplifier par dm, ce qui nous donne ici le second principe pour un système ouvert en régime stationnaire. bien, on peut l'écrire également de cette façon-là. Delta petit s égale petit s créée plus petit s échange. On va voir deux cas classiques pour exprimer ce second principe dans le cas de transformation simple. La variation d'entropie massique est égale à l'entropie massique créée plus l'entropie d'échange. Prenons l'entropie massique d'échange. Prenons la pompe qui est une transformation qui correspond à une transformation adiabatique réversible, puis une chaudière qui correspond à une transformation irréversible. écrire dans les deux cas que vaut la variation d'entropie massique du flux. Bien, alors on ne résiste pas à l'envie de mettre des petites unités là-dessous. Vous savez que ceci, ce sont des joules Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Évidemment, même chose pour s créée, s échange. Pour la pompe, c'est une transformation adiabatique réversible. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie tout simplement que s échange égale la chaleur Q massique, joules par kilogramme échange, divisé par la température extérieure. Or, comme la chaleur massique ici est nulle puisque c'est une transformation adiabatique, pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Ça veut dire que l'entropie massique d'échange vaut zéro. Comme c'est une transformation réversible, eh bien, l'entropie créée est nulle. Donc l'entropie massique créée, évidemment, est nulle. Autrement dit, que vaut la variation d'entropie S ? Eh bien, elle vaut zéro pour une transformation adiabatique réversible qu'à d'une pompe, qu'à d'une chaudière maintenant. Attention, dans la chaudière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va apporter une chaleur Q au fluide, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on pourra dire de delta S ? Eh bien, delta S va être égal à S créée, c'est-à-dire, eh bien, S fait, qu'on ne peut pas calculer à moins de connaître delta S et S échange, plus S échange, qui vaut tout simplement Q échange. Une dernière remarque avant d'aller manger un délicieux couscous. Donc, parfois, delta S, vous voulez l'exprimer en fonction du débit massique. Parce que le débit massique, c'est une des caractéristiques importantes d'une machine thermique. Eh bien, on peut écrire la chose suivante. On peut écrire que, ici, delta S créé, divisé par un petit temps dt, c'est une constante, de la même que delta S échange sur dt, c'est une constante, car nous sommes en régime stationnaire. Il y a toujours autant d'entropies créées par seconde à l'intérieur du système ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Eh bien, on peut écrire que, comme delta S créé, c'est quoi ? C'est dm fois petit s créé, l'entropie massique par seconde créé, c'est l'entropie massique par seconde créée. Ceci, c'est tout simplement le débit massique, autrement dit, petit s créé, égale S point créé, divisé par le débit massique. Même chose pour S échange. S échange égale quoi ? Eh bien, égale S point échange, divisé par dm. Autrement dit, le second principe peut s'écrire de la façon suivante, delta S égale S point créé sur dm plus S point échange sur dm. Au passage, vérifions les unités. Ceci, c'est de l'entropie massique, donc c'est des joules Kelvin moins 1 kg moins 1. Ici, S point, eh bien, c'est des joules Kelvin moins 1 seconde moins 1, divisé par le débit massique étant kg seconde moins 1, kg seconde moins 1, ce qui nous donne bien ici des joules Kelvin moins 1 kg moins 1. Évidemment, même chose pour l'unité de S point échange sur dm. Voilà, on peut les mochis.